Mon cours ce matin, ça commence par une question, donc je demande votre participation. La question c'est, pourquoi Ukiyotoshi, c'est la première technique du nage no kata ? Je vous donne une partie de ma réponse, de mon analyse, mais j'espère que d'ici la fin du stage, j'aurai la vôtre. Je pense que Ukiyotoshi c'est un principe, en fait, c'est pas seulement une technique, c'est une capsule. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, et il y en a qui ont dit déjà, c'est d'utiliser le mouvement du partenaire, etc. Quand vous faites le travail qu'on est en train de faire, même maintenant si on a installé une situation de garde, et puis l'enchaînement, le déplacement, etc. Essayez de rester dans ce principe. Ce que vous avez commencé à faire avec le Ukiyotoshi, c'est-à-dire travailler en fonction du mouvement du partenaire. Essayez de continuer à travailler dans cet esprit-là. Ne changez pas par rapport à ça. N'oubliez pas le point de départ de la séance. Puis il faut rajouter petit à petit, rajouter des éléments petit à petit. Quand il avance pour le Ukiyotoshi, on cède et puis on prolonge son mouvement. Il avance, on cède et on prolonge le mouvement, et en même temps on commence à faire l'ouverture pour le déséquilibre. Et maintenant il recule, et je vais prolonger aussi. Je vais prolonger comme si je voulais le jeter dans l'angle, comme ça, dans cette direction. On fait un aller-retour avec le Kumi Kata. Je prolonge son mouvement, il recule, je vais prolonger son mouvement. Il avance, et maintenant je fais... Essayez de prolonger son mouvement, en avant et en arrière. Prolongez. 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 Tu vas trop vite. Prolongez. 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 Ok ? Les deux fois, avec la même sensation de prolonger le déplacement du partenaire. Donc, droitier-gaucher. Je m'installe, je le laisse en apparence dominer le Kumi Kata, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le bras à l'intérieur, comme ça. Et puis je cherche à faire l'équilibre. On prend la manche, voilà, lui essaye de me plier avec la force, voilà, il veut me dominer avec la force, même si je me place mal, il me plie complètement. Il serre ma tête et mon épaule, comme ça. Donc je me positionne, vas-y. Voilà, on arrive au point d'équilibre. Ok ? Et puis là, maintenant, une fois que vous êtes arrivé à cet équilibre, vous allez vous décaler. D'accord, on installe la garde. Comme ça, quoi, encore ? Oui, oui. Point d'équilibre. Et maintenant, au lieu de continuer à confronter la force face à face, comme ça, vous allez décaler le pied gauche, comme si vous vouliez partir en avant, comme ça, vers l'extérieur. Merci.